Cette jeune femme va aussi découvrir Jean Racine, le monde de Racine. Je ne vous en dirai pas grand chose, puisqu'apparemment vous connaissez pas. Évidemment, vous connaissez... Ça va, s'il vous plaît. Il y a plein de personnes, les noms sont inscrits ici, dans ce musée du Bardeau, où la tyrannie la plus cruelle, la plus idiote, a dit son mépris des libertés. Eh bien, nous, l'Académie Goncourt, nous sommes venus ici pour faire un acte qui relève de la démocratie, et qui est même le fondement même de la démocratie. Nous avons voté. Et ce vote était quelque chose, un symbole. Ce n'est qu'un symbole, mais c'est un symbole très fort. La mémoire de ce lieu, de ce musée, retiendra certainement cet événement, parce que c'est hautement symbolique d'abord, et ça aide à changer l'image, à réhabiliter les choses, et à valoriser la création, la création humaine, dont ce musée est un témoin sûr. ... ... ... ... ... ... Actuellement, nous avons dans notre sélection plusieurs livres qui traitent du monde oriental ou du monde du Maghreb. Et donc, ce n'est pas tellement étonnant puisqu'il y a beaucoup de problèmes liés à ça et qu'il est bon aussi que la littérature et même le roman informent le lecteur. C'est M. Hedi Kado, que j'espère demain être celui qui va remporter le prix. C'est un événement pour nous, donc on ne peut pas le rater. Et puis là, moi particulièrement, je suis là pour ma fille qui est une très grande lectrice de la langue française d'une manière générale. ... 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